Ok, maintenant on enchaîne avec un deuxième exercice qui porte toujours sur le repère, mais cette fois-ci sur le repère, le repère sur le plan, n'est-ce pas? Repérage sur le plan. Tout à l'heure c'était sur la droite, mais aujourd'hui c'est sur le plan, n'est-ce pas? Donc, on donne le repère OIJ si contre, donc voici le repère, n'est-ce pas, qu'on a donné. Petit temps, que représente le point O, la droite OI et la droite OJ pour le repère? Donc, en débutant, on vous pose une question, n'est-ce pas? Deux, place dans ce repère les points A, 1, 5, n'est-ce pas? B, 2, moins 4, C, moins 1, moins 4, D, 3, 5, et E, moins 2, 0. Petit 3, petit A, donne deux points du repère ayant la même ordonnée. Petit B, donne deux points du repère ayant des abscisses opposées. Petit 4, petit A, construis les droites EC et AD, puis donne leur position relative. Petit B, quelle est la position relative de la droite EC et la droite OJ? N'est-ce pas, donc voici l'exercice, donc on va commencer tout de suite à répondre à la première question. Donc, en commençant dès le début, on demande de donner ce que représente le point O du repère, la droite OI du repère et la droite OJ du repère. Donc, on va répondre ici. Donc, là, on met le petit A, n'est-ce pas? On demande d'abord ce que représente le point O. Le point O, c'est ça. Donc, le point O, c'est le point de rencontre des deux droites qu'on a ici. Donc, ce point O représente, n'est-ce pas, l'origine du repère. On l'appelle l'origine du repère. Donc, on va mettre ça O représente l'origine du repère. N'est-ce pas? Donc, on l'appelle l'origine. Ensuite, la droite OI. OI. Donc, OI, c'est cette droite-là, horizontale. Donc, cette droite, on l'appelle quoi? Tout à l'heure, on l'avait utilisé dans le repère sur la droite. N'est-ce pas? C'est la même droite. Donc, cette droite, on l'appelle l'axe des abscisses. Très bien. Donc, représente l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Donc, toutes les valeurs que vous avez ici, on les appelle des abscisses. Et la troisième droite qu'on me demande, c'est la droite O. O, J. La droite O, J. Donc, c'est cette droite verticale-là, n'est-ce pas? Vous voyez, O et J. Ils sont là. Donc, cette droite verticale-là, qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses, on l'appelle l'axe des ordres ordonnées. Donc, représente l'axe des ordres ordonnées. N'est-ce pas? Donc, c'est très important de savoir d'abord ce qui compose un repère sur le plan. Donc, voici un repère sur le plan. Donc, un repère sur le plan est composé de l'origine d'abord, ça veut dire le point de rencontre des axes. Il y a l'axe des abscisses et aussi l'axe des ordonnées. Donc, c'est ça qui compose un repère sur le plan. N'est-ce pas? Petit 2 maintenant. On demande de placer, petit 2, de placer dans ce repère les points A, B, C, D et E. Et vous voyez que pour chaque point, on vous donne deux valeurs. N'est-ce pas? Donc, la première valeur représente l'abscisse et la deuxième valeur qui suit représente l'ordre ordonnée. Donc, c'est toujours comme ça. N'est-ce pas? Donc, première valeur, premier nombre abscisse, deuxième nombre ordonnée. Donc, c'est toujours ordonnée comme ça. N'est-ce pas? Toujours. Maintenant, on commence par A d'abord. Donc, A, on nous a dit que son abscisse est égal à 1. Donc, voici l'abscisse de A. 1 plus 1 et 1, c'est la même chose. Et son ordonnée, c'est 5. Ordonnée 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voici 5. Donc, on cherche le point de rencontre entre 5 et 1. Donc, là où ils vont se croiser. Donc, comment on fait? On trace la perpendiculaire passant par 1 d'abord. Et la perpendiculaire à l'axe des ordonnées passant par 5. Donc, la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par 1. Et la perpendiculaire à l'axe des ordonnées passant par 5. Donc, ces deux doigts vont définir le point A. Donc, regardez. On commence par 1 d'abord. Donc, si on commence par 1. Donc, on trace la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par 1. Donc, on peut faire un point de 1 pour ne pas encombrer notre repère. Donc, voici l'axe, la perpendiculaire. Et là, aussi, la perpendiculaire passant par 5 de l'axe des ordonnées. Donc, le point de rencontre, c'est ici. Donc, voici le point A. Donc, voilà. On fait la même chose pour tous les autres points. Tous les autres. B A pour abscisses 2, 1, 2. Et pour ordonnées, moins 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, voici 2 et moins 4. Donc, on trace des perpendiculaires. On commence par les abscisses d'abord. L'abscisse passe des... La perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par 2 d'abord. Et la perpendiculaire à l'axe des ordonnées passant par moins 4. Donc, le point de rencontre, c'est le point B. On fait la même chose pour les autres. C, moins 1, moins 4. Moins 1 comme abscisses. Et moins 4 comme ordonnées. Donc, on fait la même chose. Donc, on trace la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par moins 1 d'abord. Et on descend vers là-bas. Parce que son ordonnée, c'est moins 4. Donc, qui est là. Donc, là aussi, on trace la perpendiculaire à l'axe des ordonnées passant par moins 4. Et là, on obtient notre point C. Ensuite, D, 3, 5. D, on a mis 3, 5. 1, 2, 3. Ça y est là. 5, ça y est là. Donc, on trace les deux perpendiculaires. Donc, passons par 3 d'abord. Donc, on pourrait mettre un point A. Tout à l'heure, on avait placé la perpendiculaire. Donc, on ne fait que prolonger. On ne fait que prolonger. Et là, on a notre point D. Et enfin, le point E. Le point E a pour abscisse moins 2, moins 1, moins 2. Et pour ordonnée 0. Donc, l'ordonnée 0, ça y est là. Donc, moins 2 et 0, donc se croise ici. Donc, E va être sur l'abscisse moins 2. C'est ici. Parce que son ordonnée est nulle. N'est-ce pas ? Et voici tous les points. Donc, on a placé A, B, C, D et E. Donc, voici tous les points. Donc, c'est comme ça qu'on place des points dans un repère sur le plan. Ensuite, point D, 3. Maintenant, on pose des questions. Donc, on va essayer de répondre à toutes les questions qu'on nous pose ici. D'abord, 3. Donc, 2, c'était qu'on place. Donc, 2, on avait placé. Maintenant, 3. Petit A, d'abord. Donc, 2 points du repère ayant la même ordonnée. On peut regarder le repère, on peut aussi regarder le coordonnée. Parce que les deux valeurs, c'est-à-dire le couple, forment les coordonnées du point. Donc, on regarde quels sont les points qui ont la même ordonnée. Ça veut dire qu'ils ont la même valeur dans le deuxième nombre. N'est-ce pas ? On peut regarder ici. Et on va confirmer avec le repère. Donc, l'ordonnée de A, c'est 5. L'ordonnée de B, c'est moins 4. L'ordonnée de C, c'est moins 4. L'ordonnée de D, c'est 5. Et l'ordonnée de E, c'est 0. Donc, les deux points qui ont la même ordonnée, c'est B et C. Donc, vous regardez, ils ont moins 4 là, et là aussi moins, moins 4. Et ce qui nous confirme là, c'est là. Regardez les deux points. Les deux points se trouvent sur la même ligne que moins, que moins 4. Donc, ça veut dire que ces deux points ont la même ordonnée. N'est-ce pas ? Donc, on peut voir aussi qu'il y a deux autres points qui ont la même ordonnée. C'est A et D. A a pour ordonnée 5, D a pour ordonnée 5. Et le repère nous le confirme, parce que regardez, A et D sont sur la même ligne que 5. N'est-ce pas ? Donc, des élèves peuvent citer B et C. D'autres aussi peuvent citer A et D. Donc, c'est ça qu'on va dire. Donc, on va dire A et D ou B et C. N'est-ce pas ? A et D ont la même ordonnée, B et C ont la même ordonnée. Ordonnées, donc, ce sont les valeurs qui se trouvent sur cet axe vertical-là. N'est-ce pas ? Donc, tous les points qui se trouvent au même niveau, donc, ont la même ordonnée. N'est-ce pas ? Ensuite, on donne deux points, petit B, du repère ayant des abscisses opposées. Abscisses opposées, maintenant. Deux points ayant des abscisses opposées. Maintenant, on cherche deux points à un des abscisses opposées. On fait comme tout à l'heure. On regarde les coordonnées et on regarde le repère pour confirmer. L'abscisse de A, c'est 1. On a dit des abscisses opposées. Opposées veut dire deux noms qui ont la même valeur absolue, mais des signes différents. A, abscisses 1, B, 2, donc les deux ne sont pas opposées. C, moins 1. Donc là, je peux m'arrêter. Parce que là, déjà, je vois deux points qui ont des abscisses opposées. Ça veut dire A et C. A sur mon abscisse, c'est 1. C sur mon abscisse, c'est moins 1. Donc, 1 et moins 1 sont deux noms opposés. Donc, on va dire A et C. Et ce que nous confirmons, c'est là. L'axis de C, c'est moins 1. L'axis de A, c'est 1. Donc, vous voyez, 1, moins 1. Donc, vous voyez que c'est deux valeurs qui sont symétriques par rapport à O. Il y a aussi D qui a 3 et E moins 2. Donc, l'axis de E qui est moins 2 est opposé à l'axis de B qui est 2. 2 et moins 2 sont deux valeurs opposées. Donc, on va dire O, B et E. O, B et E. Parce qu'on demande de donner seulement deux points. Donc, B qui a pour abscisse plus 2. E et moins 2. Moins 2 et 2, vous voyez, sont symétriques par rapport à O. Là, on n'a pas mis l'abscisse de O. De l'origine qui est zéro. N'est-ce pas ? Donc, O. Donc, là, on vient de répondre aux deux questions. Donc, deux points ayant à la même ordonnée, A et D, ou B et C. Deux points ayant à des axes opposés, A et C, ou B et E. B et E. Autant pour. B et E. C'est B et E. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est ça. Ensuite, petit 4. On demande maintenant de construire, petit A, les droites E, C. C et A, D, puis dans leur position relative. On va d'abord tracer. Droite E, C d'abord. Donc, voici la droite E, C. Donc, on va tracer la droite E, C, qui passe par les points E et C. N'est-ce pas ? Donc, voici la droite E, C, qui passe par les points E et C. Et la droite A, D. E, C et A, D. Donc, là, on va, ici, pour voir là où nous allons se rencontrer. On a dit A2. N'est-ce pas ? Donc, les deux droites se coupent ici. N'est-ce pas ? Là. Donc, voici A, D. Voici E, E, C. N'est-ce pas ? Maintenant, on demande de donner leur position relative. Donc, comment sont ces deux droites-là ? Donc, les deux droites sont comment ? On va dire qu'elles sont 7, 50. N'est-ce pas ? Parce qu'ils se rencontrent là. N'est-ce pas ? Donc, les deux droites sont 7, 50. Donc, E, C et A, D. Sont 7, 50. Donc, deux droites qui se coupent, on dit qu'elles sont 7, 50. N'est-ce pas ? Donc, elles se coupent tout simplement. Donc, il n'y a pas d'angle droit. N'est-ce pas ? Donc, on dit qu'elles sont 7, 50 seulement. Ensuite, petit B. Petit B. Quelle est la position relative de la droite EC et la droite OI ? On a dit EC et OI. OI, donc, c'est l'axe des ordres ordonnées. Donc, EC et OI se coupent au point E. Donc, on dit aussi tout simplement qu'elles sont 7, 50. N'est-ce pas ? Donc, EC et O. On a dit EC et O, OJ. EC et OJ. Donc, là, on va prolonger. Donc, là, si on prolonge OJ. Et là, regardez. Là, on a EC et là, on a OJ. On a dit OJ. OJ est là. C'est l'axe des ordonnées. EC est là. Donc, si on continue EC et OJ, donc, ils vont se rencontrer en bas. Donc, on n'a pas besoin d'espace. C'est pourquoi on ne va pas vous montrer ça. Mais les deux vont se rencontrer. Donc, si elles se rencontrent, on va dire qu'elles sont 50. N'est-ce pas ? Donc, on va dire EC et OJ sont 50. Tout simplement. Donc, voici toutes les réponses qu'on devait donner à ces questions sur cet exercice. Ce qui en existe vraiment compris parce qu'il y a tout. On vous montre d'abord la définition des différentes caractéristiques du repère. Comment placer les points aussi ? Comment voir deux points qui ont la même ordonnée ou bien les abscisses opposées ? Et aussi comment tracer les droites et donner leur position. N'est-ce pas ? Donc, on va enchaîner tout de suite avec un autre exercice qui porte sur la sphère maintenant.